Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec une nouvelle caméra Mon Canon G7X puisque ma dernière est rendue là D'ailleurs, merci, merci mille fois, on est bientôt 9, putain, 19 000 Beaucoup de surprises arrivent tout au cours de l'année Je vous invite à vous abonner à mon Instagram, je vous le dis au début parce que sinon j'oublie à chaque fois J'adore Insta, je me donne vraiment 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 beaucoup de mal Et comme ça, vu que je suis un peu moins active sur Youtube, j'essaie de poster sur Insta Surtout que c'est la période de l'automne et c'est ma saison préférée pour les photos et même en règle générale Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une vidéo concernant le concours Access Ou plutôt, plus globalement, comment je me suis retrouvée en école de commerce C'est vrai que c'est un thème qui vous intéresse Et je sais que tout le monde n'a pas envie de faire une école de commerce Donc peut-être à ce stade, il y en a beaucoup qui se disent Bah, je vais quitter cette vidéo parce que ça ne me sert à rien Je vous invite néanmoins à rester parce que je sais que moi, comme je vous ai expliqué Mon avis a vraiment évolué tout au long de la terminale Et je me souviens avoir déjà regardé des vidéos sur les écoles de commerce en me disant Jamais je ferai ça et finalement j'y suis Donc je vous invite à regarder, ça peut être intéressant Et la plupart des conseils que j'ai donné Ça applique aussi au bac ou même à Sciences Po ou à plein d'autres trucs Et je vais revenir aussi sur la question de Sciences Po Parce que beaucoup m'ont posé des questions genre ça Donc, let's go ! La première partie, je vais juste vous expliquer Comment je me suis retrouvée à passer le concours des écoles de commerce En soi, c'est pas forcément le plus important de cette vidéo Mais ça explique mon état d'esprit et ça peut vous faire comprendre que tous les profils sont différents Et qu'il n'y a pas une personne qui a plus de chances que d'autres d'être pris J'avais toujours considéré, donc avant l'année dernière, les écoles de commerce post-bac comme des boîtes à papa Parce que je ne m'étais pas renseignée et je pense que beaucoup de personnes sont comme ça Je n'avais jamais entendu parler du concours Access qui regroupe les concours Le concours donc Access qui regroupe la possibilité, je sais pas si ça se dit D'entrer dans trois écoles, donc l'ISSEG, l'ESCA et je crois l'ESDS la dernière A côté de ça, j'avais décidé de passer les concours pour Sciences Po Chez quelqu'un d'assez polyvalente dans le sens où j'aime vraiment plein de choses Et j'aimais toutes les matières que je faisais en ES Et j'adorais l'histoire, donc je me suis dit, bah let's go ! Je n'ai pas eu Sciences Po, je pense que vous le savez Mais je ne misais pas tout sur ça C'est-à-dire que je savais que j'avais très peu de chance Sciences Po, c'est très dur, je voulais passer le concours Parce que je me suis dit, c'est une tellement bonne expérience Et j'ai eu raison Sur Parcoursup, donc je savais à peu près ce que j'avais demandé J'ai demandé plein de choses différentes Mais encore une fois, je me sentais pas genre vraiment en sécurité Enfin je savais que j'aurais quelque chose Mais je voulais vraiment aller quelque part Où ça allait me plaire et où j'allais vraiment être intéressée J'avais dit à mon père que je comptais pas demander des écoles de commerce Et que je comptais pas le m'en renseigner Parce que je trouvais ça trop cher Je trouve toujours ça cher Mais voilà Et lui parallèlement, il s'est dit, bah je vais me renseigner Et il a lu le livre, je crois que c'est le magazine de l'étudiant Je vous le conseille vraiment, il est super bien fait Qui parlait des écoles de commerce Et il m'a dit, bah écoute Pauline, renseigne-toi Parce que l'ISSEC ça a l'air d'être une très bonne école Et je me suis renseignée Je me suis rendu compte que c'était vraiment une très très bonne école Et je me suis dit, bah écoute, tente le concours, t'as rien à perdre Et de toute façon, voilà, tu tentes déjà Sciences Po Qu'est-ce que ça peut faire un concours de plus ? Donc j'ai tenté le concours qui est payant Je tiens juste à vous le préciser parce que Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise Ça coûtait plus cher à chaque fois de demander une école de plus Donc à ce moment-là je suis arrivée à un choix Où soit je me disais, je demande les 3 écoles Donc du concours, je paye peut-être 150€ de plus Soit je demande que l'ISSEG et je paye moins cher J'ai fait le choix de me demander que l'ISSEG Pendant plusieurs mois, j'ai rien fait pratiquement Parce que j'en pouvais plus, j'étais débordée J'ai passé mon BAFA, donc pendant les vacances je passais mon BAFA Après les vacances de février, j'ai passé à fond Sciences Po Donc je vais à Sciences Po, je vous ai fait une story time Je vous avais même dit direct que je l'avais raté Ce qui était totalement vrai, donc Sciences Po Paris Et après j'ai eu un peu un élan de démotivation Parce que Sciences Po c'est vraiment un concours qui te prend de l'énergie Après j'ai pas réussi à me mettre au boulot pour Access Je m'y suis mis deux semaines avant Et j'essaie de vraiment comprendre la nature des épreuves C'est souvent ce que je vous dis comme conseil Mais c'est le plus important Donc on va passer un peu au conseil pour réviser en dernière minute Donc je m'y suis mis deux semaines avant Et je me suis surtout renseignée sur quelles épreuves il y avait Donc il y avait maths, il y avait logique, non logique mathématique pardon Synthèse, anglais et culture générale Donc ça c'était les épreuves écrites Sachant que pour l'ISAC, celles qui avaient le plus de coefficients C'était synthèse et masse Je vous invite à mettre pause et à lire le document que je vous mettrai en barre d'infos Avant d'écouter la suite pour comprendre vraiment la nature des épreuves La synthèse je me suis pas vraiment entraînée Encore une fois c'est pas un conseil que je vous donne Mais je savais que le français c'était pas ma pire matière Dans le sens où j'ai toujours bien aimé le français J'ai toujours bien aimé écrire Et je préférais me focaliser sur les maths Les maths je me suis entraînée avec les annales des années précédentes Et ça mais les gars, entraînez-vous avec les annales Parce que au milieu du concours de maths Je me souvenais plus de la réponse et de comment il fallait faire Mais il y avait un des exos de 2014 Donc que j'avais déjà fait pour m'entraîner Et sachez que c'est en QCM Donc ça je pense que si vous vous intéressez un peu au concours Voilà Et moi c'était vraiment ma bête noire Je déteste les QCM Donc je suis très mal en école de commerce Parce que tout étant QCM je me noie Mais je n'aime pas du tout les QCM Parce que j'adore rédiger Mais là je me suis dit Ok Pauline tu vas décortiquer le système des QCM Je sais même pas comment expliquer Mais quand j'expliquais à mes amis Ils me disaient mais t'es complètement folle En fait je me disais Imaginons on voyait un exercice de maths Je me disais si ils nous proposent ces 4 réponses Celle là elle peut pas être bonne Parce que dans la question du tube Nan 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 Et je faisais des calculs comme ça Je vous le conseille pas forcément Enfin pour moi ça a marché Mais voilà Mais souvent parfois il y a des exercices Où tu vas avoir vraiment beaucoup de questions à la suite Comme au bac en fait Qui concernent le même énoncé Et parfois je me dis Bah nan c'est pas possible Si on demande ça C'est que avant on avait besoin de cette formule Donc que la formule d'avant était bonne Et c'est je pense une habitude qu'on doit prendre Sans pour autant tout miser là dessus Mais comme on a pas l'habitude des QCM Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à en faire Parce que c'est ça qui va le plus vous poser problème Je pense le jour du concours Vous vous dérouter Parce qu'au lycée on en fait jamais Et on connait pas du tout le système Ensuite je pense que mon expérience témoigne Du fait qu'il faut mieux se renseigner avant Je suis sur l'école Je connaissais quand même l'école Mais j'étais pas allée aux portes ouvertes Parce que j'ai appris à la connaître après les portes ouvertes Et ce qui fait que j'avais pas cette motivation Qui me poussait à vraiment travailler à fond le concours Alors que je pense que si j'étais allée aux portes ouvertes J'aurais vu à quoi ressemblait l'école J'aurais vu le directeur J'aurais peut-être eu pas du tout envie Comme très envie d'y aller Et donc si je peux vous donner un conseil C'est maintenant surtout que je poste cette vidéo en début d'année Allez aux portes ouvertes Renseignez-vous Ça vous servira pour le rôle Mais surtout ça vous donnera un but à atteindre pour l'écrit Je pense que sinon l'écrit demande beaucoup d'entraînement Et surtout une volonté Et vous dire que jamais c'est perdu Voilà moi à chaque fois j'avais tout faux Et ça me décourageait C'est vraiment particulier On n'a pas l'habitude de ce genre d'épreuve Mais dites-vous que tout est possible Et je vais en revenir après pour vous donner mes conseils le jour de l'épreuve Mais travaillez à fond Si vous venez de ES Bossez bien les maths Vraiment bossez les maths Parce que ça vous servira pour le bac Après culture générale Je pense que c'est tellement large Mais il y a des trucs qui reviennent tout le temps Par exemple le nom des mères et tout Moi je sais que J'ai vraiment fait stratégiquement Vu que j'avais plus beaucoup de temps Je vous donne un exemple con Mais l'anglais je suis nulle en grammaire Je n'y arrive pas Et je savais que j'aurais beau travailler à fond la grammaire J'aurais pas le temps Parce que le temps est vraiment compté Donc je me suis dit Pony le jour du concours Tu vas vraiment te focaliser sur la partie Même si elle est moins forte Au niveau des points Sur la partie lecture de texte Et répondre aux questions Parce que ça j'étais forte Et c'est ce que j'ai fait Et après j'ai un peu répondu au hasard Pour la grammaire Enfin du moins j'ai essayé de répondre Sans trop réfléchir Le jour du concours access S'il vous plaît ramenez un stylo noir Parce que sinon Le correcteur automatique ne repètera pas Et j'avais parlé avec une étudiante Qui avait surveillé le concours Et qui m'avait raconté Qu'elle avait vu des gens écrire aussi au bleu Alors qu'ils n'avaient pas le droit Mais comme tu n'as pas le droit de parler aux élèves Ils n'avaient pas pu leur dire Et donc ils sont sans doute ratés Donc voilà Faites vraiment vraiment super attention C'est le truc le plus important Enfin non pas le plus important Mais c'est des petits détails comme ça Qui font que vous pouvez rater le concours Le conseil majeur que je peux vous donner C'est toujours aller au bout Au bout du bout J'étais persuadée d'avoir raté le concours J'étais persuadée d'avoir réussi à la synthèse Et raté tout le reste Résultat la synthèse était ma pire note Donc en fait ça ne veut rien dire Allez toujours au bout Et ça ça concerne tout dans la vie Vous n'abandonnez pas Je sais que J'étais facilement déconcentrable Pendant ce concours Notamment parce qu'il y avait beaucoup de gens Qui avaient fait des prépas Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Si j'avais fait des prépas Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Je n'ai jamais fait de prépas Je n'ai pas forcément d'avis là dessus Je ne pense pas que ce soit hyper essentiel Je pense que ça coûte très cher Mais je sais aussi que Pas mal de gens en école ont fait des prépas Comme il y en a qui n'en ont pas fait Donc ça c'est un choix personnel Mais personnellement je n'en ai pas fait Ils avaient tous des tips Et ils parlaient tous de formules mathématiques Que je ne connaissais pas Et moi j'étais en même temps Mais c'est une blague Mais je pense que j'ai eu cette niaque De me dire Mais au pire tu es là en fait Tu passes ta journée assise sur une jet Donc tu vas tout 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 donner Et c'est ce que j'ai fait Je suis sortie en me disant C'est mort Mais je suis aussi sortie en me disant Bah c'est pas grave T'as tout donné Tu vas te faire une expérience en plus pour le bac Donner, donner, donner tout On arrive aux euros Là je peux vraiment vous donner Beaucoup plus de conseils concrets Je me souviens que j'arrivais pas A avoir accès au site Et j'avais dit à mon père Mais ça sert à rien papa Je veux même pas aller voir en fait Et tous les gens dans ma classe Enfin tous les gens qui sont au courant Ils me disaient Mais allez Pauline Va voir, va voir, va voir Il me disait Mais Pauline tu vas voir Tu vas voir Et je lui dis mais non Mais mec ça sert à rien Et tout Je sors de mon lycée Je vais vers le bus Et je me dis Bon écoute va voir Au pire C'est bon ça sera un échec de plus Cette année Et là je vois admissible Donc j'étais en mode Je me tremblais Genre je suis allée voir Cinq fois Enfin Cinq fois Et à partir de ce moment là Je me suis vraiment bougée Voilà on a pas tous le déclic Au même moment Mais dès que j'ai vu que j'étais admissible Je me suis dit Mais Pauline T'aimes tellement l'oral L'oral c'est ta force Donc tu y vas Tu te donnes à fond Et voilà Donc en fait Pour l'oral J'ai vraiment décortiqué Mais complètement le site Mais à un point Ça veut dire que je connaissais Toutes les valeurs du site De l'école Enfin vraiment je connaissais l'école Parce que Ma force à ce moment là C'était que comme J'avais que demandé Bah l'ISEC J'avais pas à me concentrer Sur 36 000 écoles Parce qu'il y en a Ils ont fait des marathons Dans ma classe Des écoles de commerce Entre Sésame et tout Donc moi j'avais juste ça A penser Donc j'avais une semaine Pendant cette semaine là J'ai Parlé avec Une connaissance Qui donc a fait HEC je crois Et qui m'a donné Quelques conseils Donc sans Sans me donner des tips Sans autre Pour amacuer Les personnes en face de nous Parce qu'on a Un truc de motivation Et un test d'anglais On a fait un peu le point Sur les choses Que tu peux mettre en avant Ou pas Par exemple moi j'avais un gros doute Je devais parler de ma chaîne Youtube A l'oral Et finalement j'en ai parlé Parce que j'ai vu que Les gens étaient Ouverts d'esprit Face à moi Donc le jour de l'oral J'étais vraiment stressée Parce que je voyais Plein de gens Qui avaient fait des prépats Qui avaient fait plein de choses C'était un peu comme vous écrivez Et moi j'étais là A me dire Mais qu'est-ce que je fais ici Donc au moment de l'entretien De motivation J'ai vraiment essayé De montrer au jury Qui j'étais Sans pour autant Me mettre trop en avant Et c'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Si vous êtes là Donc si vous êtes arrivé Jusqu'au 0 C'est que vous avez Des notes Des bonnes notes Que vous avez réussi Et les écrire Que académiquement Vous avez niveau Mais eux Ils recherchent des personnalités Et ils recherchent pas Des petits fils à papa En but d'au même Genre ça c'est hyper important Parce que j'en ai vu Beaucoup aux euros Je peux vous dire Que ceux qui sont Maintenant à l'école C'est pas forcément Ce type de profil là Enfin c'est vraiment Pas l'impression que j'ai Et donc moi Je leur ai montré vraiment Voilà J'ai ces qualités Parce qu'il faut admettre Ces qualités Vous ne pouvez pas toujours Être là à dire Ah non 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 Parce que vous êtes censés Vous vendre Mais j'ai aussi mes défauts Et là C'est hyper important De comprendre Les sous-entendus C'est ce que je peux vous conseiller Donc un exemple tout con Mais à un moment Je leur disais Que j'avais vraiment Tout le temps Beaucoup d'idées Ce qui est vrai Dans les idées de groupe et tout Et là ils me disent Mais la dame Elle me dit Mais tes amis Disent pas que Que t'es trop speed Nanana Que t'es fatigante Et donc j'ai dit Non non Ils disent pas ça Par contre je vous rassure J'ai quand même des défauts Et par exemple Ils disent que je veux Tout le temps commander Ou des trucs comme ça Et ça c'est pas important C'est aussi admettre Ces défauts Parce que Ils veulent que vous vous remettiez En question Et si ils vous font Des insignations Comme ça Moi ils me faisaient Un peu une insignation En mode Ok tu nous as présenté Est-ce que tu sais aussi De trouver tes défauts Et je dis Bien sûr Bien sûr Et il y a forcément Des questions qui vont vous dérouter À des moments Des questions Peut-être que vous avez pas compris Si vous avez pas fait Forcément énormément de choses Dans votre vie Montrez vos qualités Mais montrez aussi Que voilà Vous vous dites Par exemple J'ai toujours été trop timide Pour m'engager Dans une association Mais si aujourd'hui Je suis là C'est que je prends les devants Que j'ai gagné De la confiance en moi Si je trouve Se parler devant un jury Et que je sais Que l'année prochaine Je serai prête À m'engager Dans une association Et voilà Il y a plein de moyens De vous embellir Personne n'est meilleur Que d'autres gens On a tous Environ 18 ans On n'a pas eu Des vidéos ouf Et si on a eu Une vidéo ouf Bah tant mieux Mais ça veut pas dire Qu'on va être pris Pour l'anglais Pour l'anglais Vous prenez pas la tête Sincèrement Moi je crois J'ai eu 17 À l'entretien de motivation Et j'ai eu 15 En anglais Ça m'a fait augmenter Je crois 400 places Et il y a pas mal de gens J'ai certains amis Ils ont augmenté De tellement de places Grâce à l'oral Donc vous dites Rien n'est perdu L'anglais C'est vraiment très très simple C'est juste Commenter un document Encore une fois Vous laissez pas Vous laissez pas déconcentrer Montrer qui vous êtes Vous avez une personne En face de vous Ne soyez pas un robot Même si vous parlez Super bien anglais Si vous êtes Complètement antipathique La personne Elle va pas avoir Envie de vous écouter Donc ensuite Voilà mon oral Était terminé J'étais vraiment Vraiment contente De l'oral Contrairement à l'écrit Et je crois Qu'au bout de moi Je savais que j'étais prise Mais je voulais pas être Trop 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 sûre de moi Parce que Voilà J'aime pas ça Et donc on est arrivé Quelques semaines après J'ai appris Que j'étais prise Et j'étais trop trop contente Au début je comptais pas Faire cette vidéo Parce que comme vous le voyez Je suis pas l'exemple parfait Je suis pas la fille Qui a travaillé pendant des mois Et tout Mais juste J'ai toujours eu Cette curiosité De découvrir plus de choses Mais bonne chance à vous Si vous avez besoin D'autres conseils Beaucoup plus spécifiques N'hésitez pas à me demander Mais encore une fois Vous pouvez le faire Vous en êtes totalement capable Que ce soit Access ou n'importe quel autre concours Tout ça c'est aussi Dans la tête Et vous dire que Voilà Je peux le faire Je vais le faire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz